Je suis de retour. Je suis honoré d'être à nouveau parmi vous. Et j'ai une proposition pour marquer l'événement. Après une éternité loin de vous, Jack of Blades revient. J'espère que ce truc marche. Il faut libérer l'âme du masque et... Je n'en sais pas plus que vous sur la suite. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Comme si cette chose utilisait l'âme pour s'alimenter. Bon, la deuxième inscription a été déchiffrée. Elle dit... L'héroïne. Je ne vois personne qui corresponde à cette description mieux que Scarlett Robb, votre mère. Il y a moi, bien sûr, mais comme vous le voyez, je suis toujours en vie. Et je compte bien le rester. Vous devez vous rendre à nouveau sur sa tombe à Ogval. Je sais que ce ne sera pas facile, mais Scarlett était de celles qui se sacrifient. Vous vous souvenez ? Il y a rien à me dire ? Je crois que Jack me parlerait, pour le coup. Alors, Ogval. Hop ! Ah, pauvre Scarlett. N'a-t-elle pas assez souffert ? Désires-tu vraiment faire ça à ta pauvre mère ? Oh... Oh, donc Eglantine. Elle n'est utile à personne. Mon petit doigt me dit qu'on va entendre beaucoup de... de cris ! Ha 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 ! Est-ce que vous donne l'âme à vos côtés ? Ouip, pareil. Allez, hop ! Je sais ce que tu cherches, mon fils. Mais Jack a envoyé des hurleurs tourmenter mon âme. Ils ne me laissent pas partir. Et maintenant, ils veulent te prendre aussi. Je sais ce que tu cherches, mon fils. Putain, je ne l'avais pas vu. Non mais là, il est en train de se faire déprincé par sa saloperie ! Salaud ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis sûre que votre mère serait fière. Bon, il ne reste plus qu'une inscription. La plus vieille âme. Nous n'avons toujours pas trouvé qui ça pouvait être. Voyons, Glantine. Nous savons bien de qui il s'agit. Tu ne peux protéger ce vieux fou plus longtemps. Il s'agit du maître de la guilde, Héros. Jack ? C'est donc vrai ? Il est vivant ? Et toujours derrière un mauvais coup. J'espère que les acolytes de la guilde trouveront une meilleure idée. Vous devriez retourner leur parler. Putain, je ne crois pas. J'ai raté le sac de champignons ici. Bon, voilà. La maître neuvième clé. Il ne me manque plus qu'une dernière. Tiens, d'ailleurs. Je suis le chef de Knossolglaib. Et aussi le meilleur guerrier. Seuls les meilleurs guerriers peuvent entrer. Des guerriers comme vous. Me permettrez-vous de vous coller mon poing sur la figure ? Si vous voulez commencer un combat brutal, il faut mettre de l'or dans le pot. Le gagnant remporte tout le mago. Vous pouvez perdre en encaissant trop de coups ou en sortant du ring. Vous êtes peut-être un héros puissant, mais il s'agit d'adresse. Nos coups ne vous feront pas très mal, mais le but est de toucher. Ça vous intéresse ou pas ? Préparez-vous, on va commencer. C'est le jour et la nuit avec mes premiers combats, alors. Regarde-moi ce mastodonte. Vous êtes censé rester dans le ring. Ah, j'ai passé parce que bon... Je ne sais pas si bien sûr, ils sont lents. Ils sont lents. Vous êtes censé rester dans le ring. Je ne sais pas pourquoi c'est bugué. Je n'arrive plus à attaquer encore et encore. Je crois que je tape trop vite. Vous êtes censé rester dans le ring. Vous êtes censé rester dans le ring. Mais c'est pas vrai. Hé, regardez-moi ça. Je tape dans le banc. Il a le temps de me taper, de reculer, de se retourner avant que je puisse le retaper. Alors c'est à moi. Allez, cette fois celui-là, il est bien costaud. Ouais, c'est vrai que c'est un sage. Allez. Vous êtes sans. Putain, je n'ai pas oublié cette histoire-là. Pourquoi là, maintenant, je peux enchaîner ? Alors, je ne pouvais pas. Attends, qu'est-ce que tous les coups que je lui ai mis, il y a la gueule. Vous êtes censé rester dans le ring. Et voilà. Il faut être fort pour me battre. Vous l'avez mérité. Wow. Je vais me faire ce qu'elle met. Il y a un cercle où je n'ai pas creusé. Voilà, évidemment. Voilà, j'ai mes 30 clés. On va pouvoir aller ouvrir le coffre, ouvrir la dernière porte et finir le jeu. Et voilà. 30 clés d'argent utilisées. Pour obtenir le vengeur. Un diamant, une émeraude. J'ai un huile, un salarié, une amiciste. Voyons donc cette porte démoniaque. Je n'ai jamais voulu être une porte démoniaque. Cette attente, ces énigmes, ce n'est pas une vie, ça. Si seulement j'étais un coffre à clés d'argent. J'aime tellement ces petites clés d'argent. Si brillantes, si argentées. Je ferai n'importe quoi pour en posséder. Donne-moi les tiennes. Et je te laisse passer. Et hop. Oui, oui, très bien. Allez, donne-moi donc tes clés. Oui, vraiment, donnez toutes vos clés, oui, vraiment. Petite clé d'argent. Venez, mes jolis. Merci. La voie est ouverte. Et hop là. Dernière porte démoniaque. Ouverte. C'est Zabou, retois. Et je ne me souviens plus du tout ce qu'on joue là-dedans. Vous pouvez voir. Pour nous demander toutes nos clés. L'endeuilleur. Ce n'est pas une grosse épée là encore, je crois. Ravie de vous revoir. C'est la pagaille depuis que vous êtes partis. Tout le monde court dans tous les sens. Nos archives sont dans un tel désordre. Et le maître de la guilde vient de partir s'isoler dans les bois de la guilde. Nous devons dissuader quiconque de l'approcher. Nous l'avons. L'âme dont parlait l'inscription. Ça ne peut être que Nostro. Son âme est prisonnière du cimetière de Lishfield depuis des siècles. Nos textes indiquent qu'elle est dans le cercle du cimetière. Là où vous avez trouvé le tunnel vers la prison de Bargate. Attraper des âmes, ce sont des foutaises. Eh bien, bonne chance, héros. Je ne comprends pas. L'esprit de Nostro hante cet endroit depuis toujours. Mais il n'avait jamais créé de problème auparavant. C'est bizarre. Je vous le dis, c'est comme si les morts menaient une guerre là-bas. Nous, les gars du cinquième régiment, on les surveille. Mais il faut faire quelque chose. Restez là, je m'en occupe. Vous m'avez apporté la paix en retrouvant mes armes et mon armure. Merci. Pour cela, je vous offre mon âme. Mais moi, Nostro, j'ai une âme de guerrier. Vous devrez me la prendre en combat pour que je puisse rejoindre fièrement mes camarades dans l'au-delà. Mes hommes ont juré de me protéger après la mort. Je deviens vulnérable lorsqu'ils tombent. Prenez mon âme dans l'honneur. C'est parti. C'est parti. Voilà, c'était rapide. Les inscriptions disent qu'un seul héros, pourra passer la porte. Évidemment, ce sera vous, car vous êtes le plus fort. Je ne sais pas quelle forme Jack va prendre, mais à mon avis, il ne va pas s'incarner en cochon d'Inde. Bonne chance. Je compte sur vous. Vous recevez une nouvelle quête. Nous avons un différent à régler. Nous y voilà. Et tout d'un coup, cette course après les navires et les âmes devient dérisoire, n'est-ce pas ? Maintenant, allez à la rencontre de votre destin. C'est parti. C'est parti. Ah ! Te voilà ! Une longue attente. Mais je savais que tu viendrais me libérer. Tu n'es qu'un pantin. Tu n'en as jamais assez de te faire manipuler. Je suis immortel. Les dieux et les démons que tu crains et adorent ne sont rien pour moi. Effectivement, ce n'est pas un cochon d'Inde. Ah merde, le ralentissement, ça ne le rendit pas. C'est parti. C'est parti. Quoi ? Comme le jour où on qu'elle a eu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501